Bonjour, je vous présente le travail numéro 7 qui sera à rendre pour le mardi 19 mai. Vous l'obtenez soit par Pronote, soit par le site du collège. Vous allez sur la page d'accueil où vous pouvez trouver toutes les corrections. Vous cliquez sur Présentation du devoir numéro 7. Vous y avez Présentation des deux photos, des deux pages en tout cas, en photo. Ou bien vous pouvez télécharger directement le PDF de l'énoncé. Ensuite, il y aura deux vidéos, la vidéo explicative que vous êtes en train de regarder et l'audio que vous pourrez podcaster pour l'écouter plus tard sans connexion. Donc je vous fais la lecture et je vous donne des explications sur le devoir numéro 7 qui n'est pas pour le 12 comme c'est écrit là, mais pour le 18 mai. Premier document. Description de ce qu'est l'énergie. L'énergie n'est ni un objet, ni une matière. Cela ne se voit pas, cela ne se sent pas. Avec nos cinq sens, on ne peut pas voir ce que c'est que l'énergie. On ne peut qu'observer les conséquences de ce qu'on appelle l'énergie. Par exemple, un objet qui tombe dans du sable, il fait un trou car il possède de l'énergie. Un autre exemple que je vous donne, tu peux bouger toute la journée car les éléments que tu manges t'apportent de l'énergie sous une forme que tes muscles peuvent utiliser. Évidemment, ce n'est pas la même énergie comme on dit. Quand je fais un trou dans du sable, c'est de l'énergie qu'on a déjà vue avec la bille. On dit que c'est de l'énergie de mouvement. On verra aujourd'hui qu'elle s'appelle énergie cinétique. L'énergie qu'il y a dans les aliments, que tu as vue en SVT, dans les exercices d'il y a deux semaines, c'est de l'énergie chimique que les muscles peuvent utiliser. Deuxième document. Document numéro 2. Les formes de l'énergie. Je dis bien formes de l'énergie. Pour qualifier l'énergie, on utilise des adjectifs qui viennent des situations au cours desquelles l'énergie se manifeste. C'est-à-dire quand on la voit. C'est pour cela qu'on parle de formes de l'énergie. C'est toujours la même énergie, mais elle prend plusieurs allures différentes, suivant ce qu'on est en train de regarder. Premier exemple. Le vent, c'est de l'air qui est en mouvement. Il a de l'énergie. Et comme c'est un mouvement, c'est de l'énergie que l'on appelle cinétique. Alors j'ai mis en bas de page une petite note. Le mot cinétique, ça vient du grec, qui veut dire qu'il se meut, c'est-à-dire qu'il bouge, qu'il est en mouvement. Donc quand un objet est en mouvement, on dit qu'il a de l'énergie cinétique. Plus il va vite, plus il a de l'énergie cinétique. Un autre exemple. Si la température d'un objet augmente, on dit qu'il a de plus en plus d'énergie thermique. Par exemple, un glaçon qui est au congélateur aura moins d'énergie thermique que de l'eau qui est presque en train de bouillir. Autre exemple, autre adjectif que l'on va utiliser, la lumière, on dit que c'est de l'énergie lumineuse. Ou bien le courant électrique qui transporte l'énergie électrique. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça cette énergie énergie électrique ? Parce qu'elle est transportée par un courant qu'on appelle électrique. Dernier exemple d'adjectif qu'on utilise pour qualifier l'énergie. Une substance chimique contient de l'énergie chimique. Les éléments, même si on n'a pas l'habitude d'appeler ça substance chimique, ce sont des substances, des matières, dans lesquelles il y a de l'énergie qu'on appelle énergie chimique. Pourquoi chimique ? Parce que nos muscles font des réactions chimiques à l'intérieur de notre corps pour récupérer cette énergie. D'où l'adjectif chimique. On vient de voir donc différents adjectifs que l'on peut donner à l'énergie suivant la situation qu'on observe. Chimique, électrique, lumineuse, thermique ou cinétique. Document numéro 3. Les transferts de l'énergie. On va voir ce que c'est. Donc l'énergie, ça peut changer d'objet. Ça peut aller d'un objet à un autre, ça peut changer de lieu. On appelle cela des transferts d'énergie. L'énergie est transférée, va d'un endroit à un autre. Ce sont d'ailleurs les transferts de l'énergie qu'on observe autour de nous. Je vous rappelle, l'énergie, ça ne se voit pas. On ne voit que la manifestation de sa présence. Des exemples. Premier exemple. Le café qui est trop chaud, ou bien la soupe qui est trop chaude et que l'on mange, nous brûle la bouche. Ce n'est qu'un transfert d'une certaine quantité d'énergie, qu'on dit thermique. Oui, quelque chose de chaud a beaucoup d'énergie thermique, vers notre bouche qui est moins chaude. Donc l'énergie thermique va du liquide vers notre langue, par exemple. Autre exemple. Le soleil nous éclaire. Ça, c'est une situation où l'énergie qu'on appelle lumineuse, qui vient du soleil, traverse l'espace et arrive vers nous, qui sommes sur Terre. Donc on dit qu'il y a un transfert d'énergie lumineuse du soleil vers nous. Encore un autre exemple. Ma main pousse une chaise. Ma main met en mouvement la chaise. Et on a vu que l'énergie de mouvement, document numéro 4, les conversions de l'énergie. L'énergie, ça ne change pas. L'énergie, on a vu que ça peut changer d'endroit, mais ça va tout le temps rester de l'énergie. C'est la manière dont on la voit qui change. La quantité d'énergie contenue dans une pile peut être donnée, par exemple, à une lampe pour obtenir de la lumière. Donc à côté de ce petit texte, on voit un dessin avec une pile connectée à une lampe. Et des petits symboles autour, qui représentent l'énergie chimique contenue dans la pile, qui va se transformer en énergie électrique. Donc il y a une flèche entre les deux, et une autre flèche qui est dirigée vers un petit symbole qui représente l'énergie lumineuse. Centrée sur la lampe. Donc on va expliquer ça. Il y a deux parties intéressantes dans ce schéma. Il y a la pile et la lampe. On va voir ce qui se passe dans la pile. Donc le document vous présente du texte à gauche et un dessin à droite. La pile contient des substances chimiques, qui, lorsqu'elles réagissent dans la pile, produisent un courant électrique. Alors ça, ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur de l'emballage de la pile. Donc dans ces piles, il y a des produits chimiques, qu'on appelle substances chimiques. Vous verrez leur fonctionnement en troisième, ce sont les réserves de la pile. C'est une réserve d'énergie chimique. La pile produit un courant électrique quand il y a réaction chimique de ces substances chimiques, et le courant peut sortir des bandes de la pile. Ça, ça peut se dire autrement. La pile convertit une quantité d'énergie dite chimique en une même quantité d'énergie qu'on va appeler électrique. Donc l'énergie qui sort de la pile, c'est de l'énergie électrique, tout simplement parce qu'elle est emmenée par un courant qu'on appelle courant électrique. Donc dans la pile, il y a une réaction chimique qui fabrique un courant électrique. Donc un petit peu de l'énergie chimique de la pile sort sous forme d'énergie électrique. Le courant électrique va emmener cette énergie, qu'on appelle énergie électrique, et donc dans la lampe, il se passe quelque chose. Lorsque le courant électrique traverse la lampe, ce courant lui abandonne de l'énergie électrique qui vient de la pile. La lampe récupère cette quantité d'énergie, qu'on appelle électrique, je vous rappelle, et la convertit en une quantité d'énergie, pardon, que l'on dit lumineuse. Ah oui, la lampe est traversée par le courant électrique. Pendant que le courant la traverse, elle récupère l'énergie du courant, en tout cas une partie de l'énergie du courant, pour donner de la lumière. Donc elle convertit une partie de l'énergie électrique en énergie lumineuse. Mais comme elle n'est pas parfaite, la lampe, si on touche, en tout cas l'ampoule, on sent que l'ampoule chauffe un peu. Donc elle donne aussi de l'énergie thermique. Ce qui veut dire que l'énergie électrique que le courant donne à la lampe, il y en a une grosse partie qui fait de l'énergie lumineuse, sous forme de lumière, et une petite partie perdue, sous forme d'énergie thermique. Évidemment, on n'utilise jamais une lampe pour chauffer, on utilise toujours une lampe pour sa lumière. Je vous lis à présent les questions, et je vous les explique. Question 1. Construire un tableau dans lequel tu donneras les informations suivantes. Première information qui est demandée. Les différentes formes de l'énergie citées dans le document numéro 2. Et deuxième information, un exemple d'objet ou de situation qui correspond à chacune de ces formes. Donc je vous demande de construire un tableau où il y a deux informations à donner. Comme d'habitude, je vous conseille de faire une ligne par information demandée. Ce qui vous fera donc un tableau avec deux lignes. Le titre de la première ligne peut être les formes d'énergie. Le titre de la deuxième ligne peut être exemple. Vous pouvez faire pause le temps de construire votre tableau et de trouver les réponses dans le document numéro 2. Question 2. Donnez un exemple pour lequel l'énergie thermique change d'objet. Je vous rappelle, l'énergie thermique, c'est un rapport avec la température. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 3. Expliquez pourquoi on utilise l'adjectif lumineuse pour de l'énergie qui est donnée par une lampe ou par le soleil. Donc pourquoi ce qui sort du soleil ou de la lampe, on dit que c'est de l'énergie lumineuse. La question est posée sur le choix de cet adjectif. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 4. Expliquez pourquoi on utilise l'adjectif électrique quand on parle de l'énergie qui est donnée par une pile. Donc, souvenez-vous, réfléchissez à ce qu'on a vu dans le document numéro 4 et donc qu'est-ce qui sort de la pile. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 5. Si on remplace la lampe par un moteur électrique, dans le circuit très simple que je vous ai expliqué, donc pile branchée sur, non pas cette fois-ci, une lampe, mais sur un moteur électrique, qu'est-ce qui ne change pas par rapport au document 4 ? Vous pouvez faire pause le temps d'écrire la réponse. La question 6 ressemble beaucoup à la 5. Si on remplace la lampe par un moteur électrique, qu'est-ce qui change par rapport à ce que je vous ai expliqué dans le document numéro 4 ? Travaillez bien.